C'est un ascenseur qui peut tuer les gens. Lorsqu'il atteint l'étage visé, l'ascenseur ne s'arrête pas. Il accélère au contraire. La foule est nerveux. Appuie sur le bouton barré. Mais l'ascenseur ne réagit toujours pas. L'ascenseur monte de plus en plus vite. La panique règne dans l'ascenseur. Soudain, le bas de l'ascenseur se fissure et la foule sans méfiance tombe. Les seules personnes restées dans l'ascenseur sont celles qui s'accrochent désespérément à la rampe. À mesure que la vitesse augmente, plusieurs autres personnes tombent. Finalement, l'ascenseur traverse le toit. Toutes les personnes à l'intérieur ont été tuées. Il y a quelques jours, un aveugle s'apprêtait à prendre l'ascenseur. Mais lorsque les portes se sont ouvertes, elles étaient vides. Le chien d'aveugle s'est rendu compte du danger et a averti l'aveugle. Mais l'aveugle pensait que le chien guide faisait des ennuis et est entré. Le chien d'aveugle a fait de son mieux pour ramener son maître en arrière. Mais il n'est pas si fort. Un homme et un chien étaient perdus. Le gardien a remarqué que quelque chose n'allait pas et a appelé deux de ses collègues pour qu'il vérifie. Ils se sont précipités dans la salle des ascenseurs. Mais ont constaté que l'ascenseur s'ouvrait tout seul alors que personne ne l'actionnait. Un agent a été choqué et a appelé des renforts. Mais l'autre gardien s'en moque. Il alluma sa torche, jeta un coup d'œil à l'intérieur et vit le corps du pauvre chien d'aveugle. Soudain, la porte de l'ascenseur s'est refermée, coincant la tête de le gardien. Voyant la tête de son collègue coincée dans la porte, l'autre agent se précipite pour l'aider. Mais ils ont beau essayer, la porte de l'ascenseur ne bouge pas. À ce moment-là, l'ascenseur a commencé à descendre. Le gardien a déchiré ses vêtements, mais n'a pas pu sortir son collègue. Le corps de le gardien de sécurité a été enfoncé en poussant des cris misérables et, après quelques convulsions, il est resté complètement immobile. Cet incident a rapidement fait l'objet d'une couverture médiatique. Le propriétaire de l'immeuble a fait appel au personnel d'entretien pour vérifier l'ascenseur. Mais ils ont eu beau faire, ils n'ont rien trouvé d'anormal. Peu de temps après, l'ascenseur a de nouveau été victime d'une catastrophe. Un aveugle veut prendre l'ascenseur. Mais la porte s'ouvrait et l'intérieur est vide. Parce que cet ascenseur tue des gens. Ce jour-là, un groupe de femmes enceintes venait de terminer un cours de yoga et s'apprêtaient à prendre l'ascenseur pour descendre. À ce moment-là, l'ascenseur est descendu rapidement et s'est arrêté brusquement. Les femmes enceintes sont tombées. Elles ont appuyé sur le bouton d'urgence, mais il n'y a pas eu de réponse. Elles ont essayé d'appeler sur leur téléphone portable, mais il n'y avait pas de signal. Il faisait de plus en plus chaud dans l'ascenseur. Certaines avaient du liquide amniotique rompu, d'autres s'étaient évanouis. À ce moment-là, un agent de sécurité s'est approché de l'ascenseur avec une hache. Sa femme était également coincée dans l'ascenseur. L'ascenseur a vu quelqu'un essayer de le découper et a pris peur. Il a ouvert la porte. Il y a eu beaucoup de pleurs de bébés dans l'ascenseur. À l'extérieur du bâtiment, deux jeunes hommes font du patin à roulettes. Ils entrent dans le parking et l'un d'eux est accidentellement heurté par une voiture. Il lève les yeux, mais remarque que les essuie-glaces de la voiture sont étrangement levés. Immédiatement après, la porte de l'ascenseur s'ouvre automatiquement. Dans un éclair de lumière, le garçon est aspiré. L'ascenseur monte rapidement jusqu'au 86e étage et recrache le garçon. Le garçon s'envole. L'impact puissant brise les vitres et les garde-corps, et tombe finalement devant ses amis. Après enquête, le journaliste et l'agent d'entretien découvrent que le concepteur de l'ascenseur est un scientifique. Il avait inventé une biopuce capable de générer une conscience autonome. Les deux hommes pensent que si cette puce est implantée dans l'ascenseur, les conséquences seront inimaginables. L'homme venait de monter dans l'ascenseur quand quelques gouttes de sang ont coulé sur son épaule. L'homme lève les yeux, confus, mais il n'y a rien. Soudain. John, l'agent d'entretien, sait que ce n'est pas le fait de humain, mais que l'ascenseur tue vraiment des gens. Il se cache sous une voiture de police et se faufile dans le bâtiment pour enquêter sur l'ascenseur. John grimpe un manu le long du câble et découvre que de la baffe s'écoule du boîtier de l'ascenseur. John ouvre le boîtier à l'aide d'une pince et un grand cœur apparaît. John est choqué. L'ascenseur est vraiment conscient de lui-même. John saisit un couteau et poignarde l'ascenseur en plein cœur. L'ascenseur est tellement en colère qu'il s'enflamme et descend rapidement d'en haut. John esquive. Ouvre rapidement une porte et sort de l'ascenseur. John vole un bazooka à la police et s'apprête à tirer sur le cœur de l'ascenseur. C'est alors qu'un homme le menace d'une arme. C'est le concepteur de l'ascenseur. Un savant fou. John repousse l'arme. Les deux se battent et John est presque expulsé sur l'ascenseur. La journaliste Anna sauve John juste à temps. Soudain, l'ascenseur lance un câble qui entraîne le scientifique et les pieds de John s'emmêlent. Anna s'empresse de donner le bazooka à John. John est tiré et en profite pour tirer sur le boîtier de l'ascenseur qui contient le cœur, détruisant ainsi le redoutable ascenseur. John survit à la vague d'air qui l'a fait rebondir.